... Je suis Chantal Normand, la présidente des Plus Roses à Dijon. C'est une association nationale qui comporte 5200 et quelques bénévoles sur toute la France. À Dijon, pour l'instant, on est 95 bénévoles. On intervient à l'hôpital d'enfants et dans les EHPAD. 20 EHPAD sur Dijon et l'agglomération. Auprès des enfants, on est là pour leur faire passer le temps. C'est pour les enfants aussi. Les parents sont assez loin, donc ils ne peuvent pas être là tout le temps. Il y a des enfants qui sont hospitalisés, qui ont une hospitalisation assez longue. Donc les parents travaillent, il y a des frères et sœurs. Donc ils ne peuvent pas, ils ne peuvent venir peut-être que le week-end ou peut-être une fois en semaine. Donc nous, on est là pour passer le temps à ces enfants-là. On est là pour leur apporter un petit peu de joie aussi. On s'en occupe aussi en salle d'attente. On les fait jouer, on les fait colorer, on discute avec eux. On discute aussi pas mal avec les parents. Parce que souvent, si c'est une première visite, une première consultation, les gens sont un petit peu stressés. Ils aiment bien parler un peu. Donc on est là pour, ils nous racontent leur vie, ils nous racontent, voilà. Et nous, on leur dit que ça se passe toujours bien. Dijon, on a des médecins qui sont bien. Donc voilà. Tous les ans, on aide un musicothérapeute, monsieur Plutot, qui s'occupe d'enfants autistes. ou qui ont des maladies orphelines qui ne sont pas reconnues. Et les parents ont du mal à faire soigner leur enfant parce que tout coûte cher. Souvent, il y en a qui vont les faire soigner jusqu'en Espagne ou en Allemagne. Donc tout ça, c'est à leur charge. Donc nous, on donne une certaine somme à monsieur Plutot, qui est partie aux familles suivant les besoins. Et les séances de musicothérapie, c'est très important pour les autistes. C'est comme ça qu'ils se développent, c'est comme ça qu'ils communiquent. Donc ça apporte beaucoup aux enfants, aux familles et puis à peu de monde. Donc voilà, nous, on est là pour ça. Il nous faut des bénévoles, parce qu'on va quand même dans 20 EHPAD. Donc les EHPAD, c'est pareil, on s'occupe des personnes âgées. On y va un après-midi par semaine. Donc 20 EHPAD, on met en général deux bénévoles. Parce qu'elles ne soient pas toutes seules, c'est plus facile, c'est plus agréable. On peut préparer des choses à deux. Donc voilà, ça fait pas mal de monde. Et puis à l'hôpital, je vous dis, c'est pareil, il nous faut du monde aussi. Parce que les consultations, c'est quand même toute la journée. Le soir, de 17 à 19h, on a des bénévoles qui sont là toute la semaine. Parce que c'est pareil, au moment où les parents s'en vont, les enfants sont plus tristes, sont plus énervés. Donc il faut être là pour s'en occuper un petit peu, parce que les infirmières ne peuvent pas tout faire. Merci à tout le monde d'avoir pensé à nous. Merci aussi à les salariés qui ont participé à cette belle action, parce que ça va nous aider cette année. Qu'est-ce que je peux dire ? Moi, je suis ravie. C'est vrai que cette année a été très dure. Donc merci, merci à vous, merci à tout le monde. Merci. Merci.